Alors je m'appelle Claude Mamier donc j'ai sorti mon premier recueil de nouvelles aux éditions Oxymor en 2003. Après entre 2003 et 2006 je suis parti faire un grand tour du monde pour rechercher des contes et des légendes et ça a donné deux autres recueils de nouvelles en 2008 les contes du vagabond aux éditions Malpertuis en 2009 le bar de partout aux éditions Glyphes et là je viens juste de sortir mon premier roman qui est un roman de courte anticipation sur les réfugiés climatiques qui s'appelle la révolte d'Albi et qui est sorti donc aux éditions Libertaires voilà c'est un résumé. Alors la révolte d'Albi de quoi ça parle ? Et bien ça se déroule à moitié en France à Albi dans la ville où j'habite et à moitié en Egypte à Alexandrie. A Alexandrie c'est 4 millions d'habitants dont la moitié qui habitent sous le niveau de la mer et j'imagine que dans les années 2050 il va y avoir une gigantesque inondation qui va donc ravager la moitié de la ville et c'est la France les entreprises françaises qui vont obtenir le contrat phénoménal de reconstruction en échange que pendant 3 4 5 ans un grand nombre de réfugiés et égyptiens vont venir habiter en France et entre autres à Albi et je décris ce qui se passe pendant 3 ans de chaque côté de la méditerranée en France et en Egypte et des deux côtés pour des raisons diverses et variées ça va se passer moyennement bien mais je vous laisse découvrir ça plus avant après. Alors les lectures qui m'ont marqué donc comme j'ai plutôt commencé par écrire du fond fantastique je vais dire sans doute ce que énormément de gens ont déjà dit donc Stephen King, Howard Lovecraft après Clash Barker si on veut remonter vraiment aux origines quand j'étais dans la petite bibliothèque de mon vieux village et que j'avais fini les bibliothèques vertes je me suis retrouvé un jour devant le rayon imaginaire et j'ai pris deux livres pratiquement au hasard c'était Frankenstein de Marie de Marie Fellet et c'était le talisman des territoires donc de Peter Straub et Stephen King et c'est là que ça a commencé en fait c'était un grand boom alors oui 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 c'est la série de Léo Henry et Jacques Mukieli sur l'Irmina d'Ingrad alors les noms exacts des recueils de nouvelles m'échappent là j'ai un petit trou mais c'est aux éditions dystopia et c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent à la politique à la courte anticipation au problème des réfugiés aussi dans un autre genre c'est merveilleusement écrit c'est très intelligent et c'est vraiment ce que j'ai lu de mieux en français ou même dans n'importe quelle langue depuis très longtemps donc Léo Henry et Jacques Mukieli le premier c'est d'Irmina d'Ingrad le deuxième c'est Baraio Goy et le troisième j'ai vraiment un trou mais vous trouverez sans doute en ferchant